Ah ça va dans la danger room ça fait plaisir Petit clin d'oeil à mon émission qui a tourné sur une centaine d'épisodes Allez alors qu'est-ce qu'on a bien évité déjà Ce Stand Ash, Photonshock, le RH avec le Balls of Valtac Ça va me faire plaisir de commenter cette team de Gon Que j'ai pas eu l'occasion de commenter encore Pour l'instant ça joue relativement safe sur le Hulk Et surtout ça met bien sa garde Parce que si jamais il se prend un seul H Et bien du coup c'est la fin de l'haricot pour lui Donc faire vraiment très attention Oh là là attention il en a chopé deux Non ça va rater Ça va rater cela dit Docteur Sredge a perdu quand même mid-bar dans le coup Ah là il va se prendre la descente Malheureusement il doit pas avoir l'habitude du match-up Hulk Il a fait 2-3 petites erreurs qui lui ont fait perdre un peu de vie Mais c'est pas grave Il est toujours là, il est toujours de la vie RH, Photonshock Photonorace, ça passe du bon côté Oui non, oh oui Chaotic Flame Voilà comme ça les dégâts sont garantis Attention, oh là là dans le recover du Dark Matter Il s'est fait ouvrir Et là du coup il a chopé trop dans le coin L'OTG qui passe pas R-Shop Oh là là l'OTG avec le Gamma Quake Ça fait tellement de dégâts Bonne protection pour l'instant Attention il a esquivé le Light Il s'est enfi Mais par contre son Asset Doctor Strange A pris une Torniole dans le passage Oh il a réussi à le chopper avec le dos de son RS Pour l'instant Chaotic Flame dans le saut Ça va pas toucher Mais dans la garde c'est déjà Alors l'HR-Shop Putain mais il est tellement là ce Hulk Tellement là sur les R-Shop C'est incroyable R-Shop pour deux Qui va tri-jump comme un ouf Mais ça va pas être suffisant pour attraper Luke qui a 0 HP Mais qui chope encore Oh là là Gamma Quake Les dégâts Oh il a crié son X-Factor Putain le sauvage Oh là là Il reste plus qu'un Doctor Strange A X-Factor pour remonter Donc là normalement Si tout se passe bien Une ouverture de gare Oh là 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 Non pas celle là Gamma Tsunami ça tue Il est pas mort encore X-Factor Il fait quelque chose Oh oui il a chopé l'assist Il a chopé l'assist avec Non il a pas chopé l'assist Mais c'est pas grave Il a au moins chopé Luke Maintenant il va falloir Choper la sentinelle De quick Luke Il n'est plus là normalement Ça va être un petit peu plus facile Il a chopé Oui dans le loop Ça y est mes vaches Ouais Voilà Allez maintenant il reste plus qu'un Wesker Donc on va essayer de l'embrouiller Comme on peut devant derrière Attention Spiral Sword Mais 6 Sword pardon Air chop pour le Wesker C'est terminé normalement Il a raté son combo Il a raté Spalovic a un petit Ça touche pas C'est pas grave Il peut faire quelque chose Il garde Il garde Il garde Il a plus de X-Factor Donc maintenant Si le Wesker fait une erreur Il peut se prendre une Fury Mais il a plus de X-Factor Pour pouvoir reprendre La choppe Spalovicenti Il garantit les dégâts Autant qu'il peut Il reste 20 secondes Pendant combien ça va tuer Je vais prendre Et voilà ça tue Magnifique Shuffle Qui l'emporte sur Gon Avec une team tellement improvable De Hulk Sentinelle Avec la moindre ouverture Qui conduit à la mort du perso Qu'est-ce que tu veux faire Alors est-ce qu'on peut me dire Dans la team France Qui part ensuite Moonwalker Moonwalker The Games Culture Que vous pouvez applaudir Un petit Marseillais Qui a fait top 4 L'année dernière Dans le tournoi solo Donc autant dire Qu'il est loin d'être au pif Là il est au Japon Depuis 6 mois Et il participe Au final round bas Notamment avec ABGN GX Et compagnie Donc il s'entraîne A l'école japonaise On va voir ce que ça donne Il a remporté sa place Dans l'équipe de France Ni plus ni moins Hier matin Dans le tournoi Last Chance Il joue Captain America Je sais plus qui Et Doctor Strange Et donc il a remporté Le Last Chance Alors qu'en plus Il avait un tour supplémentaire Comme il y avait 9 joueurs Il a fallu faire un tour supplémentaire Et du coup Et bien c'est lui Qui a dû s'en taper un de plus Et malgré tout Il est arrivé jusqu'en finale Face à Chang Où il a gagné de justesse 3 à 2 Sur des matchs Complètement pétés C'était assez terrible J'ai un peu regretté De ne pas avoir eu mon caméscope Pour filmer tout ça Parce que c'était du bonheur Ah oui c'est vrai C'est Spencer Ah il a Non il a Oui Hawkeye pardon Ah bah alors Asenka apparemment Il est fan Je suis complètement fan De cette team Spencer Avec Strange En 2 Qui va couvrir Avec les balles of baltac Les agressions de Spencer Hawkeye en 3 Pour couvrir Strange C'est complètement Métime Si je peux expliquer un truc En fait C'est que normalement Il joue Captain America En 1er pour le coeur Et autrement On tournera Spencer Parce que plus rentable Ah bah voilà Faut bien gagner Voilà évidemment Spencer qui était protégé Par les haros Voilà c'est ça Dont je parlais Passé dans le dos Avec le double balle of baltac C'est l'embrouille totale Avec Spencer Mais il marche quand même Grand Luke Attention voilà le S Il passe L'OTG Avec l'assist De Wesker Et il se rate pas Il se rate pas Clutch Et voilà Shuffle Qui tue Le Spencer Il joue bien Voilà attention au Dr Strange Ah dommage C'est pas confirmé Là sur le balle of baltac WAPY BURSDAY TO YOU Ça passe Avec le X-Factor Heureusement le Dr Strange Qui a bien de sa gare C'est la catastrophe Dans la Team France Avec un happy birthday Mais heureusement Il a le loop Le Strange Le Strange Quand level 3 Ça peut être à fait le faire Voilà Mind game Mind game Double mind game Double mind game Pour l'instant Le Moonwalker En difficulté Parce que le X-Factor Et voilà il le touche Dr Strange Avec le palm loop Téléporte Téléporte Avec Wall of baltac Avec Wall of baltac Pour l'instant sa zone Attention Une fois que le X-Factor va sortir Ça va être fini pour Moonwalker Et oui ça touche Allez T'es dans le coin Comment il va pouvoir Ça va pas faire assez Il cache pas ses furies Parce qu'il sait que ça tuerait pas Hulk Evidemment Ça ça contre Les furies laser Mais avec On s'en fout de ton compte Parce que t'as censé un laser Bien joué Contre le Gamma Crush Cette furie Counter throw Aïe 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 Il a qu'une barre Mais s'il se rate pas Il se rate L'Anglais encore Et voilà 2 à 0 Pour l'Angleterre Magnifique Grâce à Un matchup un peu exotique Du coup Pour l'instant La team France Totalement lavée Par la team Angleterre On aime le suspense On aime ça Partir avec un handicap Ichi le Lillois Ichi le Lillois Qui va prendre la suite Ichi qui a remporté Le Stunfest L'année dernière Arène En solo Et en team Qui n'était pas là A la World Game Cup L'année dernière Par contre Et qui a fini 2ème A la Coupe de France Donc normalement Il est essentiel Comme on dit Hulk il fait le travail En tout cas chez les Anglais Hulk il fait le taf Oh là là Ce Hulk du malheur On va voir un petit peu Ce que ça a donné Mais c'est vrai Que la moindre C'est la cruauté En un match gagnant Il n'y a pas de pitié Surtout Comme on a pu le voir Un Happy Birthday Deux persos qui se font prendre En même temps Ça peut être la fin D'une team Et puis Bon Dr Strange Il est fort Très fort Même avec le X-Factor Level 3 Mais une fois qu'il n'y a plus De X-Factor Level 3 Strange seul On l'a vu Il finissait un combo Il aurait peut-être pu faire Une Super Level 1 Mais il savait qu'il n'avait pas D'OTG pour passer à la Max De Strange Et il a préféré pas la faire Il avait raison sur le moment Ça aurait pas changé grand chose Ritchie le Lillois Qui prend la suite Toujours face à Shuffle L'anglais C'est bien Ça commence bien Pour notre petite team Cela dit Il nous reste quand même Trois joueurs Bien 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 pétés Alors J'espère que J'espère qu'ils vont Un petit peu Nous faire le travail Non mais c'est bien Ça fait du suspense Ça fait du suspense Il y a Ayoun qui se dit J'ai pas envie d'avoir du taf A la fin Le capitaine Qui commence aussi Un peu à stresser Pour sa team France Pour l'instant Tout cas c'est 2-0 Pour l'Angleterre Cela dit à Marvel Rien n'est jamais fini On a vu tout à l'heure Takari Qui était mené 4-1 Qu'on te die mignonne Et qui a remonté 5-4 Donc Tout est encore possible Mes amis français Voilà Il sort sa capuche Dark Ichi On stage Ichi qui joue Franck West Team complètement Original Bon cela dit Ça garde un Spencer Quand même Faut pas déconner Il faut dire que L'assist Franck West Est tellement pété Voilà C'est parti pour le combo Non il drop Allez tiens Voilà Ramballe ton assis Moi j'ai un caddie Pour faire mes courses Ah merde Il s'est pris une tartine Donc là peut-être Qui va perdre son perso Ça fait mal À HS Gamma Wave Avec le Gamma Crush Il va Diéchi peut-être Diéchi Douglas Mastorm Allez dégâts Les dégâts Les dégâts Il est à 0 HP Spencer Oui Bionicarm dans l'assist Oh il n'a pas récupéré Oh il n'a pas récupéré Oh l'Overhand Ça passe Allez Armour pierceur Bionicarm à nouveau Voilà C'est bien Allez Ichi qui a pété Le perso le plus chiant Maintenant le travail C'est une fois le plus dur Très fait Trouver l'ouverture de garde Sur la sentinelle C'est bien Ça va M&MH Le zip Instant air Zip À nouveau Zip 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 Voyeur Grapple H Ah il a raté son instant Voyeur Grapple H Mais c'est pas grave Ça récupère avec les missions OTG On a rien à foutre Le snap Et voilà Franck West Non il n'est pas passé le snap Oh merde Il est resté les volants C'est dommage C'est pas grave Le Doom Le Ichi il est là Il a son Spencer Face au WSK Attention Lout Il a X-Factor quand même Donc il faut faire attention Voilà X-Factor pour canceller la garde Et du coup reprendre l'avantage Sur le Franck West Oh il a le good loop Non il a droppé Tout va bien pour notre équipe Bonne chicken guard De ce que le RS En sortie de TP On va attendre gentiment Que le X-Factor se termine Voilà En s'enfuant comme on veut Oh la la Il a cette TP dans le corner Et voilà il en termine Il a plus de X-Factor Mais il a un double L'autre n'a plus de X-Factor non plus Donc maintenant c'est le premier Qui ouvre Qui prend l'avantage Le match-up Westcar Doom J'hésite un petit peu C'est un peu tendu Les deux ont vraiment Des arguments très très vénères Oh la 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 Le RS de Doom Qui oui Faut en choc Attention il a bien évité L'assaut de Westcar là Ça joue du gun Ah tout va Pour essayer de gratter Il reste 40 secondes Encore une éternité Dans un match-up pareil Ça tree jump à tout va Attention Oh l'air shop Donc les dommages Ne vont pas forcément Être au rendez-vous Mais cela dit Il grimpe tranquillement Ah il a lavé le 3 J'avais pas vu les bas Oh ça va faire tellement mal Tellement mal Back to you Oh il a 0 HP Le Doom Qu'est-ce qu'il va nous faire Faut en choc Faut en choc Ça joue la safety tune Mais s'il se fait gratter une fois C'est la fin des haricots Oh la la Il a eu un start-up Magnifique C'est l'hécatombe Dans la team France 3 3-0 For UK This is French Downfall Eh bah il va falloir sortir Les gros joueurs Allez on encourage les français Là ils sont en train De se faire martyriser Et White Black Le champion de titre De la World Game Cup Ayoun qui pensait sans doute Pas avoir à jouer Dans cette finale Tout ça sur un match up Alors que Hulk est réputé Comme très compliqué à jouer C'est assez incroyable Ce qu'est en train de faire l'anglais Franchement on va leur enlever ça Shuffle l'anglais Qui est en train de décimer L'équipe de France Mais maintenant C'est le capitaine C'est White Black C'est le super saiyan C'est le champion de la World Game Cup En titre De la World Game Cup 2012 Il avait d'ailleurs battu un anglais This is for Zach They want revenge for Zach Bennett Who was defeated by White Black last year Suite à un match complètement ontologique d'ailleurs Avec un reset de Zach Bennett Qui venait des losers braquettes Et qui avait remporté sa 3-2 Et du coup initialisé sur un dernier set Complètement épique Shuffle 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 White Black White Black qui sert la main Shuffle Très fair play T'as ta config Button shake c'est bon Et c'est parti White Black Contre Shuffle L'avant dernier joueur pour l'instant 3-0 pour l'Angleterre Avec la team Vergil Wesker Taskmaster La team de White Black La team Qui a fait de lui Un top 32 à l'Evo Le vainqueur de la World Game Cup Est-ce que White Black va pouvoir sauver la France Ou est-ce que Allioun devra faire tout le travail En tout cas on va voir Vergil contre Hulk C'est pas forcément à l'avantage de Hulk Voilà pour l'instant White Black qui cherche White Black qui recule Le Hulk a déjà pris cher Et voilà White Black qui commence Son combo Le hammer Pas de problème pour l'instant Avec Wesker OTG Est-ce qu'il va tenter le Spiral Non Il snap back Pour tenter de tuer tout de suite le Wesker White Black a dû réfléchir à la stratégie Il s'est dit Le problème C'est le Hulk qui peut faire OTG grâce au Wesker White Black qui trouve X-Actor Pour tuer White Black Quel joueur intelligent Voilà le Spiral Et voilà Et la super Très bien joué Voilà le Wesker Maintenant ça va limiter grandement Les possibilités du Hulk Et du Sentinelle Le hammer qui touche la phase Le wake up Il s'en fout Pour l'instant Le champion Voilà Avec Sentinelle fort Ah bien joué Chauffeur Aïe 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 White Black qui a pris très très cher Sur cette phase White Black Qui piffait en DHT évidemment Pour pouvoir arriver Et toucher Avec Tachmaster C'était bien joué En tout cas pour l'instant White Black Qui dans ce match Le H qui passe Derrière Le Gamma Et c'est parti Et voilà Le Tachmaster Is down C'est pas du tout Du tout terminé Attention à l'arrivée Attention à l'arrivée White Black Il s'en sort bien Il a une garde White Black Qui se téléporte Luke Qui réagit bien White Black Qui tourne bien sa garde Parce que c'était pas évident Dans cette phase White Black Qui continue Il tente de trouver Le TG Avec son assist Wesker Et voilà Il trouve l'ouverture Grâce à la distance Le Hammer Qui passe Le TG Téléporte Le combo Qui va passer Avec le Spiral Sword Loop Allez le rate pas Le rate pas ça White Black Spiral Sword Loop Il passe de l'autre côté White Black qui rate pas Spiral Sword Spiral Sword Loop Hey White Black Qui tue le Hulk Enfin Il reste que le Sentinelle Mais White Black Qui n'a plus le X-Factor Voilà White Black Qui active le Spiral Sword Sentinelle L'Hyper Drive Fure invincible Complètement dans le vent White Black Il s'en fout un petit peu Tant qu'il a les épées Il faudrait qu'il récupère Et tu perds Pour l'instant Shuffle qui joue bien Quand même Qui joue bien avec son White Black Qui trouve l'air throw White Black Dans le corner Il a pas de barre Non ça va faire Dead Sentinelle Si tout se passe bien Voilà DHC c'est terminé Ouais On va la veut dire White Black Qui sort enfin Shuffle Qui nous a fait Un carnage On peut applaudir Shuffle S'il vous plaît On peut applaudir Shuffle Quand même Qui nous a fait Un carnage Dans la Team France Toujours 3 Pour l'Angleterre Il a fallu sortir Quand même White Black Pour réussir à le sortir Et c'est donc Clutch Le Deadpool Un peu fou anglais Qui va prendre la suite Mais c'est vrai C'est vrai que c'était Têtement bien pensé Parce qu'en snapback On le Westcair S'il arrivait à le tuer Après c'était Sentinelle qui arrivait Sentinelle qui est très vulnérable Je pense que White Black Il préparait ça depuis 3 matchs Il regardait Il réfléchissait Il s'est dit C'est comme ça Que je vais le tuer C'est tout à fait possible White Black Il télécharge un peu Ses adversaires Ok le Button Shack C'est bon Full counterpick Full counterpick Voilà White Black Il va changer de team Pour affronter son adversaire anglais White Black Il y a deux teams principales Celles que vous venez de voir Virgil Taskmaster Et Wesker Et l'autre team C'est Magneto Ah non Qu'est-ce qu'il fait Il revient sur sa team de base Je ne comprends Pas très trop bien Ce qui se passe Il change les couleurs Non ? Il change les couleurs Bon et bien pourquoi pas Donc il reste sur sa team principale Alors on va voir ce que ça donne Face à des match-ups Qu'il connait très bien Parce qu'il a déjà fait Des combos vidéo Sur ces personnages là Donc au moins On est sûr qu'il connaisse le match-up Oh là là Déjà on voit Comment ça vole de partout Oh là 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 C'est tellement chaud Déjà une barre de cramée Dans la garde Pardon Oh la TP vient jouer Pour éviter le dernier hit Il n'a pas cancellé l'anglais Malheureusement le confirme N'est pas là Stinger bien protégé Oh il s'est passé Oh c'est wave dash Il s'est paufilé en dessous Le airplay Pour le récupérer dans les covers C'était juste magnifique HSH roundtrip Bahash Bahash à nouveau Spiral sword Lunar phase Lunar phase à nouveau Voilà Le temps est déjà Dans et déjà cuit Ça c'est fait Oh le petit cross-dump Vous avez vu ça Comment il s'est paufilé en dessous Pour le récupérer C'est magnifique Bahash Tinger Bahash HHS HSH pardon Bahash Spiral sword Lunar phase Il est arrivé Roundtrip Bahash Judgement de cut Bahash Bahash À nouveau Ça tue pas Il n'a rien fait Qu'est-ce qu'il fait Oh Tass Master Mais il a eu le temps De se protéger Le Wild Black Donc le Deadpool Va pouvoir récupérer Un peu de barre de vie Sur le banc de touche Pendant ce temps là Oh ça se passe du regard Ça attend avant de faire quelque chose Oh oui magnifique Comment il est attendu Sur le recover Du M Master Dans les airs Et Bahash Stinger C'est reparti pour un tour HSH Rentre Bahash Bahash Judgement de cut Bahash Spiral sword Lunar phase à nouveau Il va refaire un petit deuxième Peut-être Et Bahash Oh il snap back son adversaire Il veut lui empêcher De récupérer de la vie Il l'a récupéré direct À l'arrivée à 0 HP Voilà c'est terminé L'énard phase Il ne reste plus que donc Un demi Tass Master Mais avec un X-Factor encore Et deux barres Oh bien protégé Là ce rapide snatch Du coup il a activé son X-Factor Il est devant l'arrière Et hop là C'est terminé Wild Black qui souffle Parce que je pense Qu'il est étendu Vis-à-vis de son adversaire Quand même Qu'il n'est jamais à l'abri De sortir des petites blagues Avec un Deadpool Un Tass Master Donc du coup On en est à 4 à 3 Et c'est Bah c'est à dire Qu'il reste Alors c'est 3-2 Pardon Je me cours toujours Un peu dans les défis Comme ça à plusieurs 3-2 Voilà Wild Black qui affronte Maintenant How to win C'est ça Tout à fait ça How to win Versus Wild Black C'est lui qui a sorti ta carré C'est lui qui a sorti ta carré How to win Qui a sorti ta carré Le néerlandais Donc autant vous dire Que l'anglais How to win C'est un sacré client Si Wild Black va How to win Les deux équipes Seront à égalité Ok vous êtes prêt Vous êtes là le public Allez c'est parti C'est parti Wild Black Contre How to win On est à 3 à 2 Pour l'instant Avec cette team Totalement bizarre Beautiful Joe Strider X23 Que personnellement Je n'ai jamais vu Allez c'est parti Wild Black Qui joue sa team originelle Contre la X23 En fait Evidemment Si la X-Vac3 Il la débarre Et qu'elle est en dernier Il peut faire des imblocables C'est ça le stratégième Et Wild Black Qui prend aucun risque Pour tuer la team Pour tuer X23 Tout de suite Et il a raison Parce que c'est le perso à battre La X23 Elle ne va pas s'en sortir Voilà Oh là là C'est un gros coup dur Voilà pour l'instant Wild Black Qui continue Il gère Wild Black Attention Autoride Qui passe au X-Factor Wild Black également Pour pouvoir tuer le Strider Il ne prend pas de risque OTG Wild Black Aïe 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 Ça va être très compliqué Pour Autoride Parce qu'il n'a plus De X23 Il n'a plus de Strider Il n'a plus de vie Il n'a plus rien Il va mourir Voilà C'était les portes Wild Black active Spiral Sword Il cherche à passer dans le dos Attention à l'OTG Pour l'instant Il a une garde Autoride Avec Beautiful Joe Mais honnêtement Wild Black Ah il trouve quand même l'ouverture Aïe 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 Il se rate en plus C'est quasiment impossible Franchement S'il rattrape ça Sans X-Factor C'est un dieu Voilà Wild Black Il se téléporte Après le hammer Wild Black Il ne se presse pas Il n'a aucune raison De se prendre la tête Bien joué Autoride Dommage Le combo pas confirmé C'est déchoppé De la part de Wild Black Autoride Voilà Qui touche Qui touche Rade pas Rade pas Faut au moins sortir le Vergil Ça sera une bonne partie du travail Mais est-ce que ça va pouvoir Se faire suffisamment mal Et oui Autoride Voilà Qui sort J'ai peut-être parlé trop vite Ça serait quand même un sacré Wild Black qui ne se prend pas la tête Qui direct Mais une DHC Encore DHC Wild Black Oh Bien joué La Fury Counter Wild Black Qui remet Les compteurs A égalité Trois partout Entre la France et l'Angleterre Et c'est donc Chrome Alchemist Qui va prendre la place Chrome Alchemist Alors que Clutch est en train de conseiller Son partenaire Chrome Alchemist Pour l'Angleterre Alors après cette finale Partez pas Parce que le vainqueur La World Team Cup Affrontera une team Qui n'est pas dans le même pays Mais qu'une team Exhibition Une team World Pour le show Venu défier Le champion De la World Team Cup Voilà Blah 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 Button Shake Chrome Alchemist Trois partout Donc dans cette finale The World Team Cup L'équipe de France Contre l'équipe d'Angleterre Deux strikers de chaque côté Wildlack et Allioun De notre côté Chrome Alchemist Et Kaiser Tron De l'autre côté Et voilà Ça se serre la main Parce que ça se connait bien Ça fait plaisir Donc là Je n'ai pas l'habitude De voir Chrome Alchemist Jouer Donc ça va être un peu La surprise On va voir ce que ça donne Est-il en train D'hésiter Sur la team À aborder Ah Eh bien Wildlack a choisi Sa team secondaire Dont je vous parlais tout à l'heure Avec Magneto Dante et Wesker Donc probablement Ah Ça peut être une question De counterpick aussi Versus favorable Oh là là Cette team Triche Morrigan Doom J'ai un peu peur Triche C'est assez compliqué À rentabiliser On a vu Le Blanc Qui avait une triche Vraiment Très 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 bien opérationnelle Alors du coup Eh bien On va voir Pour l'instant Un petit peu De cheat damage Sur Magneto Ça se bouge bien Ah ça va beaucoup Se toiser du regard Au début Oh il l'a chopé Heureusement Le Jam Session Du coup L'a sauvé Pour l'instant Ça se zone tranquillement Oh bien d'éviter Là ce RS C'est magnifique Electromagnétique Tempest Qui malheureusement Se fait arrêter Par les missiles Il l'a chopé Voilà Avec l'assist dedans Et du coup Il est dans le coin Amas Malheureusement Le combo qui whip C'est un petit peu dommage Et voilà Il a retrouvé L'ouverture de garde Mais ça re-weave Peut-être Oui ça y est Il l'a re-chopé Voilà Launcher H Hey 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 Voilà Ça c'est fait Bon ok 1-0 Pour l'instant La Morrigan Qui se fait choper Par le mix Mais Wildlack Qui malheureusement Rate un petit peu Son combo C'est pas grave Il a re-chopé La Morrigan Tu vas bien Hey 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 Du H Hyper grave S Et il a re-launché Voilà Il a remis Un mix-up Improbable Ça du coup Ça va Il s'était en dessous Malheureusement C'est pas passé Zik-Zak Jump Dash pardon Dans les airs Pour Oh Shockwave Ça c'est plutôt pas mal Il dit H.T. pour récupérer La TP probablement Avec Dan Voilà Il a re-chopé au sol Je sais pas comment Il a réussi à le choper A cette vitesse Thunderbolt Thunderbolt Attention Le out Chromalchemist Pardon Qui a sorti Le Astral Vision Qui envoie donc Des boules des deux côtés Pendant ce temps là Et bien la vie de Dante Remontait un tout petit peu Grâce au Devil Trigger Il essaye d'esquiver Les boules au maximum Du coup il a une stratégie En fait J'avais pas fait gaffe Avec les missiles Plus le Astral Vision Il est complètement Dans l'optique de Chris Jay Mais il a perdu son X-Factor Alors que Magneto Westcare C'est toujours opérationnel Donc pour l'instant Les jeux sont encore ouverts D'un côté il y a de la barre De l'autre il y a un X-Factor Et pour l'instant Il a ouvert le Magneto Dans le coin C'est bon launcher MMH Et le Channel Servant Oh c'est pas passé Le lancement à 0 HP Il est pas mort Oh il a re-taxe son Westcare Comme un sauvage Et il a chopé en cross-under C'est magnifique Du coup l'amour Il gagne rassemblement CQ un X-Factor direct Il se pose pas de questions Il tue Et comme ça Il va avoir un X-Factor plein Pour accueillir son adversaire Pardon Sur Doom Pour l'instant On poke un petit peu de loin Il a à peu près Autant de barre des deux côtés C'est vrai que ça va nous refaire La même que le match Alors il a chopé Ah c'était pratiquement C'est dommage Il l'a chopé avec un RH RS Photon Shock Samurai Edge TP Samurai Edge Photon Shock Pour l'instant Ça va chacun dans son coin Il va falloir faire quelque chose Le RH vient protéger Phantom Dance Pourquoi ? Comment se faire flame Est-ce que Diichi ? Non Il s'est pris le recover C'est pas grave Il a chopé un petit coup Mais il s'enfuit Pour l'instant Il a l'avantage à la vie Mais la moindre ouverture de guerre Il se prend un Doom Time Et c'est terminé Non c'est bon C'est lui qui l'a chopé Avec un LMH Ghost Butterfly Et ben putain On a fouet dans notre froc Un peu sur ce coup là Parce qu'il était bien Solide le crew Il nous a fait peur un peu Avec sa techno A la A Griget Avec son zoning intensif Et voilà 4 à 3 Pour Wild Black Team France Et voilà Kaiser Tron Le capitaine C'est le match des capitaines Le capitaine de la Team France Contre le capitaine de la Team d'Angleterre Mais alors qu'il y a quelques minutes Les Anglais menaient 3 à 0 Cette fois-ci C'est 4 à 3 Pour l'équipe de France C'est complètement un renversement De situation assez exceptionnel Allioun s'est dit qu'il va peut-être Pouvoir partir en vacances Voilà l'Anglais Qui va se préparer Voilà Et c'est parti Kaiser Tron Versus White Black Et voilà Kaiser Tron Qui va jouer une team exotique Puis qui a un sentinelle Mais surtout un modoc Dans cette team Avec plus classique 1 à 0 En première position Wild Black Qui joue sa Team 2 Je dirais que Kaiser Tron A ses chances Est-ce qu'on va avoir le droit A un final de ce match Entre les deux derniers heures De chaque équipe Pour l'instant White Black Qui trouve la chope Mais le personnage Qui se prend l'assiste Voilà Qui se prend l'assiste Dante Donc ça ne permet pas De continuer le combo Pour l'instant Voilà Kaiser Tron Qui trouve la chope Et qui va devoir faire combo Avec l'assiste modoc Kaiser Tron Il ne faut pas qu'il rate son combo Le Raging Loop Qui va bientôt commencer Voilà C'est parti Raging Loop Mais je crois que c'est raté Voilà C'est un petit peu raté White Black Qui s'en sort bien Attention au drone White Black Il a une garde Il se chope C'est incroyable C'est jump Il est complètement très bien passé Voilà Kaiser Tron Qui lance son combo White Black Qui lance son combo Qui ne peut pas rater Il gâche pas de super Il préfère taper dans le reset White Black Il ne se rend pas la tête Il me dit Je ne vais pas tuer le 0 Je m'en fous Et oui Bien sûr Ça prend La DHC White Black Qui DHC Avec Dante Et là ça tag On va voir S'il le faut si bien Qu'Alloon Et non Alloon le fait mieux Victoire pour Alloon Dans ce match White Black White Black Qui pour l'instant Ah voilà C'est bien joué ça Pour tuer le Wesker Ce snapback Et ça marche Pour Kaiser Tron Avec le combo Dans le coin du Modog Voilà Les drones de Sentinelle Et encore Double snapback C'est le combat des snapbackers De ce côté Mais pour l'instant Ouais pour l'instant C'est quand même White Black Qui a toujours Très très largement L'avantage Kaiser Tron Qui a essayé Le jeu stratégie L'aurait peut-être Du jouer Du jouer la mort Attention Redwin Pour l'instant White Black A une garde Voilà Il esquive bien Les passages dans le dos Et compagnie Du 0 Voilà 0-1 White Black On la gagne Pour l'équipe de France Attention Voilà le Modog White Black Qui trouve Une ouverture Pour l'instant Sans problème White Black White Black Le S Qui est passé Et le Modog Qui touche encore Qui s'arrête Un petit peu dans le coin C'est difficile C'est difficile Ouah Le Mind Game Dans le Mind Game Et voilà Il met Il met Il a Agis Reflector Pour l'instant Kaiser Tron Qui s'en sort bien White Black Qui descend Derrière Le B Ça passe pas Attention Le S White Black Qui est finalement Plus très bien Si bien que ça Attention Le compteur Qui est à 27 secondes White Black Qui met la max Qui met la max Pour gratter Évidemment Il a vu Le compteur A l'énergie Il a vu L'assist également Ouah Et ça passe Pour Kaiser Tron Ça s'est bien joué Mais regardez le temps Il reste 20 secondes White Black Qui a claqué Sur X-Factor Pour taper dans l'assist White Black Voilà Qui passe En super denté Attention Kaiser Tron Qui claque En face Sur X-Factor 14 13 Ah ça va être difficile Ça va être difficile Pour l'anglais Parce que White Black Il a juste à camper Kaiser Tron Qui trouve pas l'ouverture S'il la trouve Kaiser Tron Qui trouve l'ouverture La dame ça compte de la fin Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire 8 7 6 5 4 3 2 Kaiser Tron In the place L'anglais What a comeback What a comeback Quel final Pour ce France-Luké Kaiser Tron Après avoir été mené Tout le match Trouve l'ouverture Du plaisir Ça marche C'est dommage Parce que White Black Il avait une très bonne idée D'activer le D-Wall Trigger Avec Dance Qui remonte sa vie Donc voyons le time over arriver Récupérer un petit peu de vie C'était vraiment une excellente idée C'est vraiment dommage Qu'il n'ait pas réussi A survivre à cette ouverture de gare Donc du coup Eh bien Ces deux pays français Angleterre vont nous faire stresser Jusqu'au bout Mais que finalement Quel plaisir d'arriver au dernier match 4 à 4 Quel plaisir Merci aux Anglais De nous offrir ce spectacle Franchement Ils sont complètement là Il n'y a rien de plus beau Dans un World Team Cup Qu'une finale équilibrée Carrément On va avoir l'exhibition On va avoir l'exhibition Juste après la finale Avec l'équipe de Daimignion Qui sera une équipe monde Donc Représentée par des joueurs De différents pays Mais pour l'instant Le dernier match A priori Il y a un souci Avec les manettes Comme ça peut arriver parfois Alors C'est-il bon C'est-il pas bon Ça y est A priori C'est bon On a retrouvé les manettes Je vois la team monde Qui arrive Avec Bublan Majen X Daimignion Déjà On a 3 joueurs Complètement pétés Pour cette finale Enfin Pour cette exhibition spéciale Contre les finalistes Les vainqueurs Donc on a bien 5 joueurs Pour Allioun Pour la team France C'est le dernier Allez on encourage Le français Kayser Tron For UK C'est le dernier match Quoi qu'il arrive Tout va se jouer maintenant Très Ils sont en forme Les anglais Ils sont contents Ils font le show Apparemment on est bon Au niveau du wet and shake Kayser Tron Allez Kayser Tron Versus Allioun Des joueurs d'exception En Europe C'est un plaisir De les voir s'affronter A la fin de cette finale Le World Team Cup Finale entre la France Et l'Angleterre Allioun aura-t-il ses 5 bars C'est probable Quoi qu'il arrive C'est probable Sauf que Kayser Tron Trouve l'ouverture Il peut snapback et Fenix Avec un modok Et une sentinelle Comme quoi Vraiment on peut jouer A peu près n'importe qui Dans ce jeu C'est relativement impressionnant Allez c'est parti Dans cette finale Ok Donc pour l'instant Et bien on a Allioun Qui essaye d'esquiver Les assauts Du 0 Derray Cousen Et pour l'instant C'est démerde pas trop mal Il a déjà bien chargé sa barre A chaque fois qu'il clignote Un peu en rouge Ou en rose C'est qu'il gagne de la barre Voilà comme ça Il vient de récupérer Un tiers de barre de furie En plus Donc c'est complètement bon Shockwave dans le start-up Oh là là Avec Missile Shower en plus Il a récupéré l'assisté Avec le carnage Qu'il vient de faire Dans la team adverse Laisse tomber Solfist Solfist Sugenmu pour Ah oui non d'accord Il a JLT pour armer le Le Modok J'ai pas vu la furie de Modok Je sais pas ce qu'il s'est passé Ou alors il a rotak Jusqu'après J'en sais rien C'est pas grave Pour l'instant Flight mode devant derrière Vous avez vu un peu Modok a mis une barrière Allioun il s'en fout Il le chope Mais juste au dessus Il a snipé Laisse tomber Magnifique EMD EMD Voilà la barrière Pour l'empêche C'est la fin d'Haricot Le S qui est trop loin Et qui du coup va où il fait Et il se fait choper La petite jeunée verte Qui du coup n'OTG pas Parce qu'elle était trop loin C'est tendu Alors C'est bon Magnetic Blast Ça passe Magnetic Blast C'est hyper grave Il était trop gourmand Là l'hyper grave n'est pas passé Du coup il se fait punir Cela dit Il a déjà quasiment 5 bar Donc il est quasiment assuré D'avoir une Phoenix Sauf si son adversaire A une techno anti Phoenix Et est-ce que pour l'instant Il a relativement bien récupéré Sa vie son adversaire Quasiment toute sa vie Rouge Donc ça va être Ah c'est compliqué Il faut vraiment se débarrasser De ce 0 cléché Voilà Phoenix arrive on stage Oh il a chopé direct Comme un sauvage Comme ça c'est beau Ça va magnifique TK trap Avant H TK trap Le H qui n'est pas passé C'est pas grave Le avant H Ah bah c'est vrai Le crosshander pour le style Relauncher Et voilà ça y est J'avais demandé A ce qu'il se débarrasse du 0 C'est fait Un grand merci Et on va la main Dans le Modoc Modoc Ce perso Ikaus Oh la la Comment il a envoyé ça Dis donc Il a pas peur le Allioun Il sacrifie une barre Il a vu une opportunité Manifestement Oh il se fait choper Mais il a 5 bar Voilà Dark Phoenix on stage Il va en prof Sommalement en rotak Je pense pour repasser Sur Morrigan Non il s'est tp dans le dos Il a chopé Non il a pas chopé Ça y est Il s'est débarrassé du Modoc Il a craqué Soice Factor C'était un petit peu tendu Et voilà Maintenant c'est le setup d'arrivée TK trap TK trap TK Oh Allioun Allioun pour la France Tu termines Voilà J'ai récupéré mon streamer Tout va bien Donc le premier match Va opposer Un joueur du nom de R.C. Hare R.C. Hare Sorry Ok donc c'est un hollandais R.C. Hare Qui va donc Représenter Ici La team monde Aux côtés Donc notamment De Bubblan De Majenix Et de Daiminion Alors je sais pas si on est parti Ou si on prend en button shake Là mais apparemment Ça a l'air complètement parti Ah bah c'est complètement parti Apparemment on a pas de son Yamato On a pas de son Sur le jeu Voilà super Donc le premier match Il est parti Ils sont partis comme des sauvages Sans prévenir Donc pour l'instant Il y a un Gon Gon qui est à droite Elle est relativement bien installée Oh il a gratté Voilà Avec le purification Purification En plus il y a les meteors Qui sont chargés Mais qui ne vont pas toucher Là c'est ce que place Maville Le meteors encore Mais où est-ce qu'il les a chargés Ces métoires Franchement c'est n'importe quoi Oh l'air cross up Mais franchement Mais est-ce que ça cross up Est-ce que ça cross up Pas il est au-dessus de sa tête Comment vous voulez savoir Chaotic Flame Burn to Cinder Gon qui a l'air complètement là Il va se venger un petit peu De son premier match C'est dans le World Team Cup Où il était pas là Oh pardon Flame Carpet X-Factor Je vais y arriver Flame Carpet à nouveau Purification Chaotic Flame C'est dans la garde Il est quasiment mort Oh il crame sur le factor Pour ne pas se faire Team Level Oh il s'est pris un light Il s'est pris un light Oh non Le meteors match Qui oui Et du coup L'une faire d'autre Qui voit où il fait C'est tellement dommage Oh meteors match Il a 3 barres Il peut faire le pêche penalty Alors attention Pour l'instant Il est pas chové Meteors match Qui passe pas non plus Attention Oh le Pine Dunker Il l'a chopé Mais bon voilà Il était mort Attention à ceux d'or Mais à vous Ope le meteors match Le match change Oh non Il s'est fait chopper On sort du match change C'est dommage Death penalty Yes Oua Ta 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 Oua 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 Mega patate Oh il l'a récupéré Il a réjoué J'ai chop Meteors match Il n'y a rien derrière Il a pas mis le Oh bah il a Il a pété avec un standage Il est complètement en train de revenir Attention La moindre erreur Et tu prends Tu prends un aneur Donc attention Snellovicenti Bonne protection Oh Oh Mais qu'est-ce qu'il fait Ayo Fagamato Oh le Pine Dunker Il se l'est pris Il se fait relâche Il a été Oh il a été en recueil Il s'est Et elle se fait l'avishenti Ça récupère Et ça tue Oh la la Gon qui nous fait des frayeurs Gon qui nous fait Complètement des frayeurs Alors est-ce qu'on peut me dire Qui va prendre la suite Who's playing next Please Who's playing now Please Majen Are you playing now Ok So Majen X From Norway Majen X Qui va affronter Donc Gon Qui nous a fait Une frayeur Qui a bien géré Qui va affronter Ultimate Marvel vs Capcom Voilà apparemment les noms n'étaient pas du bon côté Donc après un petit reboot On est de retour Bon et bien la France qui remporte de justesse le défi World Team Cup Et donc du coup qui va affronter la Team Monde en exhibition spéciale En 5 matchs gagnants 5 joueurs venus du monde entier Face à 5 joueurs français Donc ça c'est bien la hype On a notamment Daimingion Un joueur américain Qui a traversé l'Atlantique Pour venir nous voir C'est juste un plaisir Vu que les Etats-Unis C'est la nation de Marvel Donc là la France Contre le reste du monde Avec pour l'instant 1-0 pour la France Alors Ça a fait le button shake J'ai l'impression Meijenix de Norvège From Norway Face à Gon Le français Meijenix Un très très bon joueur norvégien Face à Gon Il vient de sortir Un autre norvégien Il me semble RCR RCR Oh ça va être Un versus 2-0 Me faut-on dire Qu'il va y en avoir Plein à l'écran Et c'est parti Alors pour l'instant Ça chargeait bien évidemment Les busters de partout Et c'est Gon Qui réalise en premier Sam Suiza On va passer d'autre côté Buster Kancel Vash Hype Uzen Buster Kancel TP vers le bas Oh la 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 Hype Nero Il s'est plus écrasé Sur des missiles Je crois Raik Uzen Ça va être tellement compliqué A commenter ce truc Ça va être un carnage Plasma Bim Oh mais ça a un miroir Presque symétrique Franchement Adangueki Adangueki Les missiles bien évitées Par Gon Le Sam Suiza On va le sur Kancel Bonne protection Pour l'instant De Gon Attention aux missiles Raik Uzen Il a protégé Mais comment il a protégé ça C'est tellement chaud Airshot pour MyGenix Qui du coup Ne fait rien derrière Il aura peut-être Un petit Sam Suiza Et ben non Si voilà ça y est Sam Suiza Avec les missiles qui est OTG Ça fait 2-0 en fait Mais j'avais pas pensé Il y a deux fois Le personnage zéro Dans l'équipe mondiale En fait Entre Badlan Et comment dire MyGenix MyGenix pour l'instant Quel avantage Qui a sorti le zéro Ça c'est un peu de Ça c'est cross up Je suppose Je me méfie Parce que c'est tellement Crane Le 7-0 C'est tellement chaud Sensuza Ça passe pas Pour l'instant Le Dormamou Il esquit bien Chaotic Flame Dans quoi Ça va aller dans la garde C'est pas grave Au moins c'est safe Pour l'instant là Au chat C'est bien joué C'est le qualification Qui a stoppé le projectile Et du coup Il l'a bien choppé Avec le stopping flame Excusez-moi Mais je vois plus Les gens C'est un peu tendu Alors Du coup On en est ouf Un instant Dormamou Qui en garde seul Oh le Plasma Beam Qui l'a séché Sulting Claire à nouveau Pour le zoner Comme un connard Avec les missiles Mais comment ce soit Le zéro Ça va pas toucher Ah si parce que Le Dormamou C'est fait toucher C'est comme ça Avec un petit flame C'est du confirme Non c'est pas du confirme Si mais il s'est choppé L'initile Qui l'a bloqué C'est un petit peu tendu Magnifique Voilà le Dormamou Qui a réussi On terminer De perdue Qui arrive Avec une barre de vie en moins Plasma Beam direct Le MassChange Les Météors Plasma Beam à nouveau MassChange Non pas Météor J'ai cru Mais non Attention à ce rest Entry jump Plasma Beam à nouveau Fait dans le choc Les Météors Qui vont toucher que du bout Stalking Claire sur Doom C'est bien ça Parce que pour éviter Ça va être relativement compliqué On va l'avance garde de partout C'est bien Les Météors encore Il le garde à distance Il le zone Mais franchement Crémas sauvage C'est magnifique Il a réussi en terminé Il est solide Les bonnes C'est bien Impeccable Bonne protection Le double dans le retag Le retag Pardon dans l'attaque De Strider Dans l'X-Factor C'était tellement bien eu Magnifique Watton Shock Il s'est pris à Vajra Donc là je pense Qu'il va se faire sanctifier Il reste 19 secondes Il faut craquer l'X-Factor Maintenant faut tuer Voilà M avant HS 3 jump M Il n'a pas trop barre Il ne peut pas lui faire La level 3 M avant H M avant H Watton arrêt Mais tu Il va faire quelque chose Voilà Stalking Claire Oui Oui God qui a montré Qu'il était solide Alors qu'il avait perdu son 0 Et bien il est remonté Avec un Dormammu Du grattage infini Un peu à la Philippine Houtcham Dans l'esprit Zoning à mort Excuse me guys But It's not easy to Could you see the screen With you here I'm really sorry Thank you S'il faut commencer A faire des acrobaties Maintenant pour commenter Je vais demander Une prime de risque Alors Garzat Qui va jouer Pour Oh il faut que je lui demande Son pays Un hollandais Donc A nouveau Team très scandinave Avec du norvégien Et du pays bas Et du suédois aussi Remarque Parce que Bublan est suédois Il me semble Donc là c'est Garzat Qui Garzat Qui Il me semble C'est G-A-R-Z-E-T Un truc comme ça Garzat Player Donc Hollandais Alors Garzat Donc des pays bas Oh Captain America Iron Man Et c'est Avenger C'est complètement Avenger Sa team Avec de l'iron man Et Captain America Un peu zombifié Et un point un jour Allez Pour l'instant Le zéro Trouille l'ouverture des gardes M Sansouzan Sansouzan Buster cancel Ce n'est pas Malheureusement Oh Le devant derrière Qui était protégé Sur le premier hit Mais pas sur le suivant Ça c'est vraiment la cruauté S Sansouzan Alors le qualification Qui n'est pas passé C'est dommage Bon c'est pas grave Il a la rizet Il a la rizet Il a la rizet Buster Pancel, ça tue. Pour l'instant, Gunn est complètement là. Voilà Raikuser et ça cross up. L'Ironman qui va serre sans gueule. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais c'est un petit peu dommage. Dash et Rian. Smart Bomb, je ne sais pas ce qu'il espère. C'est Smart Bomb, Mini Beam. Il s'est pris un Buster à l'atterrissage tellement cruel. Stalking Claire pour le zoner comme un sauvage. On se garde, il n'y a pas autre chose à faire. Passons à ça, les meteors. Et voilà, il est reparti à nous faire. A zoner comme un sauvage avec les meteors. Plasma Beam, Meteor à nouveau. C'est tellement sale. Chaotic Flame au startup. Il est complètement en feu. Il est là, les meteors perdent le grattage infini. A Dangeki en plus. Ça fait double projectile. C'est complètement pété, Chaotic Flame. Le gimlet qui va punir. X-Factor du coup, il va complètement se ranger du Dormammou. Grâce à cette techno. Par contre, malheureusement, le kiss of fire qui ne va pas passer. Il va continuer à le gratter comme un sauvage. Et voilà. Grâce à son Hawkeye en X-Factor. Oh, le cross down qui malheureusement n'a pas été confirmé. C'est vraiment dommage. Son Hawkeye en X-Factor est quasiment terminé. Du coup, il ne va pas pouvoir le faire très, très longtemps. Alors, 0 à Kraken sur X-Factor à son tour. Gimlet, bien protégé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il charge le Muster Continental. Mr. Condor. Rykouzen qui récupère pas ce dommage. Quel dommage. L'autre, il zone comme il peut avec ses fléchettes. Rykouzen avec une base de misère. Il a trouvé la taux de garde à la Tibia. J'avais dit, toujours protégé. C'était Tibia à Marwell. C'est le Muster Continental. Ridencher. Et il en termine. Ghosn. Mais c'est quoi ? C'est Ghosn qui est en feu là. Qui nous fait le show. Il est complètement là déjà. Un Norvégien et un... Je ne sais plus quel était le premier player. Et un hollandais. De striker par Ghosn. Et maintenant, c'est Bublan. Bublan le sait doit. Bublan qui a un 0 complètement vénère. Qui Rykouzen loupe à tout va. Qui a une triche aussi. Qui a emmerdé énormément de monde hier. Donc on va voir ce que ça nous donne. Bublan pour la Suède. Face à Ghosn pour la France. Donc on rappelle que la France a remporté le défi World Team Cup. Face à l'Angleterre. De méga justesse 5 à 4. Et que du coup, en tant que vainqueur. On fait une petite exédition contre une team. Deux joueurs qui n'étaient pas assez nombreux. Pour faire une team nationale. Et du coup, c'est un peu le reste du monde contre la France. Pour l'instant, la France est en train de mener 2 à 0. Je ne sais pas s'ils vont tenir longtemps face à Bublan. Qui est un des meilleurs joueurs européens. Daiminion me disait que Bublan avait déjà été en plus à des tournois aux Etats-Unis à New York. Donc autant dire que ce mec, il n'est vraiment pas du tout au pied. Et ça part directement de StarCrancel Rykusen. Plus le voltage de Trich. Il y a des projectiles partout à l'écran. C'est un carnage complet. Pour l'instant, ça chip un peu dans tous les sens. Boneski, pardon, de l'assist de Trich. Bonne déchoppe aussi pour le 0-2. Gone, mais je vais y arriver. Un peu trop de 0 dans ce défi. Et donc, du coup, pour l'instant, BesterCrancel qui est évité par un saut 2. Jusqu'est, je passe ma vie, BesterCrancel. La TP au sol. Oh oui, il a chopé l'assist. Mais pas assez longtemps. BesterCrancel Rykusen qui ne récupère pas. Et c'est complètement là. BesterCrancel, Rykusen, Rykusen. BesterCrancel, c'est n'importe quoi. Il y en a partout. Je n'arrive pas à me retrouver. Bester Rykusen, il a chopé. Ça y est, Bublan, il a chopé le 0 de Gone. L'assist de Doom, il a pris tellement cher. Il a perdu une demi-barre de goût. Il va vraiment falloir que Dormammu soit complètement là. Attention, c'est qu'il y avait l'arrivée. Oh là là, il n'a pas réussi à le confirmer. Heureusement pour Gone. Et c'est tellement cher. Ça y est, il a chopé avec un RS. C'est bon ça. Et voilà le 0. Il est terminé. Mais ça n'est pas fini pour autant. Parce qu'il a juste un Virgil. Et une triche complètement envers. Donc, ChaoticCran dans le tas. Est-ce qu'il a vu la frame ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'était ça. On s'en fout. Oh là là, le Massage avec le Spiral Sword. Bon, il sera sorti du coup qu'il n'aura pas réussi à récupérer le Massage. Ce n'est pas grave. Oh, c'est bien joué ça. ChaoticCran dans le dash. Ça ne va pas faire grand-chose. Chaque fois, on espère qu'il y ait un assist qui soit pris dans la tourmente. Mais c'est tellement chaud. Ah, il a craqué son niveau de trigger. Il va récupérer un peu de lui, gagner un peu de coups. Un petit peu de dégâts. Oh, et dis donc, il ne veut vraiment que direct. Il a craqué son X-Factor, son niveau de trigger. Il est full sans noix, le Berlin. Il prend vraiment son adversaire au sérieux. C'est bien. C'est un photomeré pour zoner l'adversaire et l'empêcher de s'approcher. Pour l'empêcher de mixer devant et derrière. Puisque Vergil, on sait très bien qu'il peut faire des TP. Oh là, il a chopé ! Ah, la TP, c'est magnifique ! Il a récupéré un 3-1. C'est juste énorme ! Il fait HS ! Et même avant HS ! LRH ! Oh putain, il a réussi à péter son Vergil. Il n'a plus qu'une triche sur X-Factor. Maintenant, il est garanti. Il veut le chipper comme il peut avec son X-Factor. Il est resté dans 2-1 X-Factor. Donc, c'est vraiment le moment de l'envoyer tous. Qui peut, attention aux petits pièges. Je vais respirer un petit peu. Parce que sinon, je n'ai jamais terminé ce match. Voilà. On le chip un petit peu. Attention au round trip. On pose des pièges. Photonshock. Attention à Typekick. C'est bien protégé. Typekick qui n'est pas overhead. Oh là là, c'est bien. Ça, il essaie de le chumer par les airs. Mais la triche de Budland a vraiment une très très bonne mobilité. Ils sont quasiment à l'égalité à la vie. Donc maintenant, tout est encore possible. Si ce n'est que la triche a encore 3 parts du pair combo. Il a en craqué une. Heureusement, le Doom n'a pratiquement pas pris de dégâts. Il faut faire attention. Parce que, comme je l'ai dit, la triche. Il est très passionné avec sa triche. Elle a moins d'ouverture de garde. Ça peut être la fin. Il a encore 2 barbes. Il peut complètement prendre son adversaire. Attention. Oh, ça, ça va piquer. Ça va piquer. Ça va piquer. Il reste 10 secondes. Donc maintenant, tu le tues. Tu le tues pas. Mais il faut faire quelque chose. Il a chopé Bublan de la Suède. Qui vient de remercier Ghosn. Qui nous a fait un très beau match. Cela dit. On y a vraiment cru. Mais vous avez prévenu la triche de Bublan. Elle est insupportable. Il n'en a rien à foutre. Il a toute la vie devant lui. Et il zone. Il pose des pièges. Et c'est vraiment très, très compliqué. En tout cas, franchement, Ghosn nous a offert un passage dans ce match. Quand il a récupéré en sortie de X Factor. Là, c'était, je ne sais plus la phase exactement. Mais c'était juste somptueux ce qu'il nous a fait. C'était du grand bonheur. Et c'est donc Moonwalker de Games Culture. Gx et Moonwalker. Qui va arriver on stage. Il va avoir un sacré boulot. Parce que Dieu sait que Bublan n'est vraiment pas au pif. C'est parti. Button check. On va voir un petit peu ce que la team de Moonwalker peut proposer contre Bublan. Alors mon petit Yols. As-tu vu ce Hulk anglais ? Hein Yols ? As-tu vu ce petit Hulk anglais qui vendait du rêve ? Le Hulk anglais Shuffle ! T'as pas vu ça ? Il y a juste un anglais qui jouait U et qui a striké 3 français, avec des petits setups sympathiques, surtout des combos Touch of Death simple mais efficace. Allez c'est parti, Moonwalker, Spencer, Strange, Hawkeye, Moonwalker qui a encaissé un sale Happy Birthday dans le match contre l'Angleterre. On va voir s'il peut un petit peu se venger sur ce match là, mais ça va être tellement tendu. Il a chopé l'assist, dommage, ça n'a pas été confirmé. Pour l'instant très agressif, il se fait rechoper, c'est dommage, mais il peut en rien confirmer derrière, donc les dégâts sont ridicules. Il l'a chopé, ça y est avec un light, il le risotte, il le récupère, c'est juste magnifique ça. Par contre ça c'est trop, ça ne passera pas. Le 0 a déjà perdu une mid-bar, cela dit, c'est in-acheté avec le WireGraph Light. Bionic à arme ! Avec Vietjec, il s'en fout pas le petit, non pardon, c'est le Vicenti. Et voilà, plus de 0, il est complètement là, Moonwalker. Je le remercie d'avoir, à l'Overroad, oh non ! Alors, Mortpiercer par contre derrière, tu m'étonnes, il n'avait plus de bar. Il avait déjà tout cramé pour tuer le 0. Donc voilà, on lui précise qu'il passe, il a chopé magnifique ! Allez Bionic Bomber, laisse prendre le bar, et on relaunch, on reprelage ! Et il ne reste plus qu'une triche, 3 bar, il y a une traiteur à Beavlad. Est-ce que sa triche complètement piqué va réussir à revenir à bout ? Ça paraît tellement dur, pour l'instant il a l'air tellement bien installé. Il faut qu'il joue safe, il ne faut pas qu'il perde un assist sur un Abiborzel, ce serait tellement dommage ! Pour l'instant d'ailleurs, c'est ce qu'il a l'air de faire. Attention à l'assist, ah oh là là, il me fait le cœur ! AirShop pour Triche, qui dash, air dash avec Shodime ! Voilà, petit maximum voltage. Oh magnifique ! Instant Sauvoirail ! AirShop direct, combo de la mort ! Magnifique ! Attention, il y aura un petit piège dans son setup ! Là ils sont fous avec 2 car stretch, il a tellement de possibilités ! Il a chopé dans le... Ah il a fait Gamoto ! Ah il a fait Gamoto, il a chopé, il a reset ! Eh ouais ! Sponavish MT qui sort de fire ! Bob Lang pose son casque ! Moonwalker de Games Culture ! Qui sort Bob Lang qui pourtant avait fait un show complètement énorme tout à l'heure ! Franchement, ça fait bien plaisir parce que les 2 joueurs qui se sont fait éliminer direct tout à l'heure sont en train de faire le show maintenant ! C'est un vrai honneur ! Je suis ravi de ma petite sélection française ! Merci de me faire vibrer les mecs ! Et donc, eh bien, il ne reste plus que Daï Mignon ! Je suis en train de me réjouir mais le dernier striker c'est Daï Mignon ! Donc là, c'est le moment de serrer les fesses ! Oh, purée ! On se l'a dit, il nous reste toujours... Au cas où Moonwalker viendra à faillir ! Il nous reste toujours Ichi, Wildlack et Alune ! Donc il nous reste un petit peu de marge ! Mais bon, c'est Daï Mignon ! C'est un joueur américain ! Il dose avec les meilleurs joueurs de la planète à longueur de temps ! Donc, autant dire que... Ça va être tendu ! Ça va être très très tendu ! Capcom 3, où le final joueur est ensemble ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Donc, Spencer ! Strange, Hawkeye pour Moonwalker face à Beautiful Joe ! Strange ! Morrigan pour Daï Mignon ! C'est donc dans la Danger Room que ça va se passer ! Let your fist do the talking ! Let your fist do the talking ! UMVC3 ! Peut-être la balle de match pour la France ! Contre le joueur américain qui est venu représenter ! Et c'est parti ! Red Hot Kick ! Ça swing pour l'instant, ça zip ! Bon pressing ! Il a trop l'ouverture de garde ! Mais la Hitbox ! Beautiful Joe ! Il a une toute petite Hitbox ! C'est super chaud de confirmer ! Et en plus, voilà l'assiste de Doctor Strange ! Il passe complètement au-dessus ! Donc pour les pressings, c'est tellement chaud ! C'est tellement compliqué ! Pour l'instant, il se fait zoner au boomerang chargé ! Heureusement, voilà, le Doctor Strange a pu le détendre un tout petit peu ! Et le Spencer qui attend patiemment ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il attend, il se prend les boomerang chargés à l'infini ! Oh là 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 ! The Art of Flame ! C'était le petit panel qu'avait introduit Chris Jay et Daimillion sur le zoning dans Marvel ! Et là, il est en train de nous donner une petite leçon de « Tu m'approcheras pas, dégage ! » Oh, c'est bien joué ! Il est passé en-dessous ! Il va sécuriser derrière avec ça ! Oh, il en est partout, là ! Il y en a partout à l'écran ! Voilà, c'est Madrid, ils ont fragador ! Du coup, pour détendre la morégane ! C'est très bien joué de la part de Moonwalkers ! Ils sont tous les deux avec la moitié de Bardemian en rouge partout sur leurs personnages ! Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer ? C'est tellement compliqué ! Oh là là, il s'est téléporté, j'ai rien vu ! Alors, lequel est lequel ? Le rouge sur Moonwalkers ! Pour l'instant, ah là, malheureusement ! Il s'est fait une petite tartine ! Ils ont tous les deux pratiquement plus de vices ! Mais la vie chante, ils vont punir ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas qu'il est sur X-Factor ! Donc du coup, il est en train de punir le Spencer dans un loop ! Est-ce qu'il va le rater ? Non, il ne le rate pas ! Ok, donc il a réussi à... Ah ouais, mais c'est pas terminé ! Il reste encore... Oh, il a pris le... Il a pris le High of Agamotto ! Il reste non plus qu'à Hokaïm ! Il a son X-Factor de level 3 ! Et Moonwalkers, j'ai déjà vu faire des merveilles en X-Factor de level 3 ! C'était juste pas possible ! Faire des remontées de ouf ! Oh, ce qu'il veut nous proposer ! Voilà ! Petit Aro ! The Hand ! Le Spritzer ! Tu peux là-haut ! Tu peux là-haut ! C'est compliqué ! Il a une telle mobilité, ce personnage ! Ça va être compliqué pour rentabiliser le X-Factor ! Le RH qui est bien protégé ! Oh, Laika ! Les trickshots ! Le Ground ! Ah, avec ce free assist ! C'est tellement chaud ! C'est pas encore fini, hein ! Mais bon, c'est vrai que c'est tellement compliqué, là ! Avec ce Foochie Beauty Fooch ! Et voilà ! Desperado ! Mais il n'est pas terminé ! Espelovich empty ! Ça tue pas ! Ça tue pas ! Il n'est pas mort encore ! Mais il a pris le X-Factor ! Et voilà ! Un petit Boomerang dans le cheap damage ! Daimillion ! L'Américain ! Qui remercie Moonwalker ! Qui, quand même, bien a fait le show en sortant Bublan ! C'était très bien joué de sa barre ! Daimillion, messieurs-dames ! Qui a l'air complètement upé ! C'est bien, là ! Ça va commencer à devenir bien sportif ! Et il chill, les Lillois ! Y a-t-il des Lillois dans la salle ? Ils sont cachés ! Ils commençaient à être fatigués, les Lillois, j'ai l'impression ! Ils n'ont plus de jus, les pauvres garçons ! Ou alors peut-être qu'ils se réservent pour le solo, j'en sais rien ! Et donc Ichi ! Dark Ichi peut-être, on va voir ! Qui va affronter, avec sa team Franck West, Qui va affronter Daimillion, l'Américain ! Et alors... Ça va être un check ! Ah ça change les voies Pour qu'ils soient complètement opérationnels Faut qu'il y ait les voies en japonais Ce Gwaker C'est bien un Lillois ça Allez Spencer Spencer Lillois Face à Daimingham Notre petit américain Qui est juste un des meilleurs joueurs au monde Et qui est venu nous rendre visite Et qui pour l'instant fait son travail En sortant nos petits joueurs français Cela dit c'est le dernier rempart de la Team Monde Et nous il nous en reste encore 3 Donc l'espoir est encore de mise Pour ceux qui arrivent Et donc la France a remporté de très justesse Le World Team Cup passe à l'Angleterre Et maintenant c'est un défi spécial contre le reste du monde Et le dernier rempart du reste du monde C'est Daimingham Et il trouve lui un tour de garde sur son Beauty Fudjo Et son assiste qu'il a tellement pété Frank West Il peut aller faire ses courses Oh la bien protégé mais l'assist a fait une petite target Ça va pas trop C'est pas trop violent Bonne protection pour l'instant du Spencer Bonne protection de DiFudjo aussi Un esperado shot avec Oh c'est l'assist Frank West qui a pris 4 ans 15% de barre dans le Spot of HMT Cette lecture de jeu de l'américain laisse tomber Comment il a été violent sur ce coup là Voilà il continue l'agression Oh il a chopé R-Chap C'est bon ça Voilà il sentait un oui en grepellage Zip Et on reloge Voilà c'est ça qu'on va voir Et Altimarelle Cobock Allez oh dommage il n'a pas récupéré Faut pas rater des trucs comme ça C'est dommage Mais c'est pas grave Doctor Strange a pratiquement plus de barre de vie Il a craqué sur X-Factor Il va plus dans le Spencer Oh la 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 rentabilité d'un X-Factor Doctor Strange quasiment mort Et puis il s'en fouille la Morrigan après Donc il s'en fout complètement Bon alors Doctor Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Doctor Doom il est solide Et face à Strange C'est tellement compliqué Avec son anti-bim Avec son anti-projectile C'est vraiment un matchup Assez compliqué à gérer Il faut principalement Agresser avec Avec les normaux pétés de Doom Oh Slow Mo Il a chopé Mais il n'a pas chopé Il est sur le Slow Mo Heureusement Et il est en train de les zoner Oh la 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 Je ne sais pas ce qu'il va faire Avec son franco-ouest de l'évolant Est-ce qu'il a une techno à un moment Pour essayer de Un remarque Il me semble que le Photonora dans les air Fait un monde de hit assez conséquent On va voir ce que ça donne Pour l'instant Il agresse l'air Chope Voilà Snap et l'X-Factor Il a chopé l'assiste avec Pourvu que ça dure Snap-shock Ouais le caddie Allez il a chopé Doctor Strange J'ai l'outil Votre Oh putain Il reste plus que Morrigan Il est au X-Factor Bon pressing Excellent pour l'instant Doudou Oh il a chopé un petit Solfist Attention Photon-shock Photon-shock Pardon RRH Solfist 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 Straddijon Il va essayer de punir d'au-dessus Oh il a fait jouer avec l'RS Non ça il a chopé Il était pris en sandwich Par la Morrigan Et du coup Il va lui rester plus qu'un Un front-west en level 2 Ça avait tellement entendu Bonne gars Pour l'instant De la part Oh il a un retag Et du coup il a perdu Oh il a chopé Straddijon Straddijon Ah du coup Le Solfist Straddijon Voilà Qu'est-ce que va se passer Il y a géré Oh Doomtie Il y a même Doomtie Il y a level 3 Allez Paf Get out of my place Photon-shock Il a remonté Mais attention C'est pas fini Il faut surtout pas Crier victoire Trop vite Il a encore de la barre Il a encore de la barre Il peut faire le travail Mais c'est le shower Il a 10 secondes Il a rechauffe Oui il a rechauffe Oh il a arrêté Oh tu peux pas faire ça Non Ichi qu'est-ce que tu fais Il a 5 secondes Il a 0 HP Le Daiminion Il a 0 HP Le premier qui trouve L'ouverture de garde A gagné Oh il a bien protégé C'est bon Ah ouais Ichi Qui a réussi Sur un match de folie A sortir Daiminion